Bonjour, bienvenue dans ce nouvel édito de Canalphi où on va vous parler du logement. Cet édito est enregistré en direct de mon bureau au Parlement européen. Alors on va parler logement parce qu'aujourd'hui c'est la sortie du 25e rapport de la Fondation Abbé Pierre. Ça fait 25 ans que chaque année la Fondation Abbé Pierre sonne l'alarme sur la crise du logement et chaque année les chiffres sont de pire en pire. Alors pour vous en donner quelques-uns, cette année il y a toujours 4 millions de personnes qui sont mal logées en France. Si on prend l'ensemble des personnes qui sont fragilisées par le logement, c'est-à-dire que les personnes qui ont un toit sur la tête mais qui risquent une expulsion parce qu'elles sont en situation d'impayé, les personnes qui ont un toit sur la tête mais dont le taux d'effort, c'est-à-dire la part du revenu qui est mis dans le logement, est trop important et fait qu'elles sont obligées de faire des arbitrages entre ne pas soigner pour pouvoir payer le loyer par exemple. Donc ces chiffres sont toujours alarmants et le problème c'est que malgré la mobilisation de la Fondation Abbé Pierre et de l'ensemble des acteurs du logement, on a l'impression que le politique ne réagit pas à lui. En 10 ans, le nombre d'SDF a augmenté de 50%. Les loyers sont de plus en plus chers. En 15 ans, les loyers ont augmenté de 150%. Les solutions elles sont multiples, elles existent, elles sont politiques. Mais ce qui est important, ce qu'on doit avoir en tête, c'est que le logement ce n'est pas une marchandise. Le logement ce n'est pas un bien comme n'importe quel bien sur lequel on peut spéculer et puis ça fait de mal à personne et ça fait du bien aux spéculateurs. Non, parce que si spéculer sur le logement, ça peut enrichir quelques-uns, ça crée des dégâts sociaux qui sont énormes, énormes, énormes. Et encore une fois, un logement c'est la base, avoir un toit sur la tête, ça vous permet de construire votre vie, ça vous permet d'aller à l'école, ça vous permet de travailler, ça vous permet d'être en bonne santé. Et bien alors c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire sur ce combat-là. Merci à la Fondation Abbé Pierre pour son 25e rapport. Et puis en espérant qu'il n'y ait pas 26, 27, 28, 29, 30 rapports ensuite qui fassent le même constat, mais qu'enfin, 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 il y ait une prise de conscience et un changement des politiques en matière de logement.